Bonjour et bienvenue sur le domaine de la Pyrénière. Le domaine de la Pyrénière se situe à 25 km au sud de Nantes, en plein cœur du Muscadet Sèvres-Amène, sur la commune de Gorge. Et ma spécialité principale, à 90%, c'est le Muscadet Sèvres-Amène-sur-Ly. Le Muscadet est un vin blanc sec qui se boit avec plusieurs plats différents, puisqu'il est fait un peu différemment en fonction des millésimes, en fonction du rendement, en fonction de l'âge de la vigne, en fonction de l'orientation des vignes. Le Muscadet-sur-Ly de l'année qui va surpermemment bien avec des huîtres et des palourdes, puisqu'on a plutôt le côté iodé qui va merveilleusement bien avec le côté perlant du Muscadet. Après, on a des Muscadets millésimés. Le Muscadet millésimé va mieux avec des langoustines, gambas, coquilles Saint-Jacques. Après, on a un Gorge, qui est un cru communal aujourd'hui, qui vient de passer à Pellation Communale, et qui lui va superbement bien avec des poissons en sauce, avec des sauvons fumés, des chèvres chauds, avec des viandes blanches. Et on a aussi une Vendange tardive, que l'on fait, qui va, elle, plutôt sur des foie gras, ou à l'apéritif, ou même avec des gâteaux en fin de repas. Au domaine de la Pironière, nous élaborons aussi deux types de pétillants. Un pétillant blanc et, tout récemment, un pétillant rosé, qui est beaucoup plus vif et beaucoup plus festif. Et aussi, nous faisons un troisième pétillant, qui est lui, un sans alcool, pour toutes les personnes qui veulent se faire plaisir à l'apéritif, sans avoir besoin d'avoir de l'alcool dans le produit. Maintenant, je vais vous proposer de me suivre pour aller visiter la cave, où j'élabore les vins, et aussi le côté technique, mise en carton, etc. Venez avec moi ! Donc, là, nous nous situons dans la cave, plutôt le lieu de travail, de stockage de bouteilles. Ce lieu est climatisé, dans un souci de qualité constante. Et c'est là que j'éticte, c'est là que je fais aussi le muscadet. C'est là que le muscadet évolue, soit en cuve en hauteur, ou en cuve aérienne, on appelle, ou des cuves souterraines, qui sont des cuves verrées, dans un souci de qualité du produit. Alors, je mets en carton du muscadet sur lit 2009, qui vient d'être médaillé en première médaille d'or au concours de Nantes, concours des vins de Nantes. J'ai la chance de faire partie des caves touristiques du Val-de-Loire. Je fais aussi partie du caveau des vignerons de la Vallée de Clisson, et je suis donc vigneron indépendant. Donc, je reçois des cars, je reçois des personnes qui sont intéressées pour les dégustations aussi, pour l'explication du muscadet, comment l'air d'appellation en elle-même, etc., comment ça fonctionne, tout simplement. Nous nous citons ici au cœur du domaine de la Pyrénien, qui était déjà classé sur le cadastre napoléonien. L'exploitation est toujours une exploitation familiale, depuis quatre générations. Je suis donc la quatrième génération à exploiter ce domaine, avec un salarié, David, et mon père était donc la troisième génération et a travaillé sur l'exploitation pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, je me base plus sur beaucoup de ventes directes, pour justement faire bénéficier aux clients des saveurs d'un terroir où l'on retrouve aujourd'hui des muscadets vraiment différents. Muscadets de l'année, bien sûr, muscadets millésimés, muscadets biennaux, de façon à ce qu'on puisse déguster ce produit avec des mets différents. Voilà, la visite est terminée. J'espère vous avoir donné surtout envie de venir goûter le vin du domaine de la Pyrénien. Je vous accueillerai avec plaisir, quand vous voudrez. Et si vous voulez plus de renseignements, vous venez ou à l'exploitation ou sur le site internet pour regarder tout le panel de produits qu'on peut mettre à votre disposition. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501